Alors on va terminer ce chapitre ressources par trois points finances que David Juquin va rapporter, avec un premier point concernant une demande de subvention du département de la Manche, ou plutôt de soutien financier du département de la Manche, pour le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, baptisé Renlyne-Mont-Saint-Michel. David, la parole. Merci David. Donc c'est un dossier qu'on avait déjà vu les dernières sur lequel nous avons octroyé de subvention, et donc là on parle bien d'année 2018, et l'événement aura lieu le 26 et 27 mai prochain. Donc c'est département qui a souhaité développer l'animation sur l'ensemble du territoire départemental au travers d'événements, comme celui de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc dans cette perspective, j'ai souhaité accueillir un événement déjà existant qui s'est orienté davantage sur le territoire départemental, en l'occurrence le marathon du Mont-Saint-Michel, Renlyne-Mont-Saint-Michel, donc c'est des drogues sportives à lieu ce week-end. Son organisation a été confiée à Amorisport, à SO, organisation, société qui s'occupe également, comme chacun sait, de l'organisation du Tour de France Cycliste. Donc le budget global de cette opération est de 936 000 euros. Le département soutient cette action en hauteur de 280 000 euros, et elle a demandé à la collectivité si elle souhaitait participer aussi financièrement. On a reçu un courrier en date du 26 janvier pour participer financièrement à une hauteur de 30 000 euros. Le bureau délibératif a émis un avis défavorable lors de sa séance du 25 avril 2018. La commission ressources a émis un avis aussi défavorable lors de sa séance du 16 mai 2018. Il vous est proposé de savoir si vous êtes favorable ou défavorable aussi en lancement d'une subvention. Voilà, est-ce qu'il y a des prises de parole concernant cet événement ? Alors il y a Michel Gérard qui le prend à la parole, Hervé Léné ensuite. Michel, à toi. Oui, simplement, je voterai effectivement, comme l'a fait le bureau, de manière négative. J'en veux tout simplement que les appellations qui ont été données pour cette course, le running, Mont-Saint-Michel sait peut-être très gentil, mais moi je suis en France, Mont-Saint-Michel est bien français, et j'en veux toujours que ces appellations font appel à des langues voisines. Je partage ton avis, néanmoins je me mets à la place de l'ASO qui organise, qui souhaite attirer une clientèle internationale, et en effet en causant anglais, ils espèrent peut-être avoir plus de gens provenant des quatre coins du groupe. Ils peuvent demander l'escarine à nos voisins, oui. En breton, qui est-ce qui parle de breton ? C'est Vincent qui parle de langue breton. Hervé Léné. Pour répondre à Michel, running, c'est l'appellation que l'ASO a pris pour l'organisation de tous les marathons que l'ASO organise sur l'ensemble du territoire national. L'ASO organise une dizaine de marathons en France, et ils s'appellent tous running. Alors nous on a un running Mont-Saint-Michel. Effectivement c'est pas très... Dans la pratique il y a relativement très très peu d'anglais à le départ. Moi je pose une question, c'est le département qui finance en tant que collectivité publique. Les 30 000 euros qui sont demandés à la charge de la communauté d'agglomération sont-ils en plus des 280, c'est-à-dire versés à ASO ? Ou est-ce que c'est à prendre sur les 280 000, c'est-à-dire versés au département ? En clair, nous on verserait, si on vote favorablement, on verserait la subvention à qui ? On verserait au département en fait. C'est le département qui fait la demande. Donc ça va avoir des décisions de ce que lui verse. C'est important d'essayer de clarifier les choses à côté. C'est bien le département qui sollicite l'assumance et non pas ASO. Il s'agit bien de venir mettre au pot commun ces 280 000 euros assumés par le département. Alors André Deneau souhaite prendre la parole. — Oui. Cette précision permet de voir que ce n'est pas un abondement supplémentaire. Après, il est effectivement noté qu'il s'agit du marathon. Mais il s'agit aussi de deux autres manifestations. Le trail qui parle de Grandville et les 20 kilomètres qui parlent de Branches. Moi, on m'a sollicité en tant que maire de Pont-Orson. On a une équipe qui fait les 10 kilomètres de Mont-Saint-Michel-Pont-Orson pour s'associer à ces événements au pluriel. Alors sans doute que l'histoire du marathon est du coup facturé par ASO à conditionner un certain nombre de collègues d'aller contre. — Mais moi, la question que je me pose et sur laquelle je souhaiterais qu'on se positionne, c'est-à-dire est-ce qu'on veut promouvoir des événements sportifs locaux ? Grandville, Lavranche, Pont-Orson. Et compte tenu de cela... J'ai oublié le marathon qui parle de Cancane. Et compte tenu de cela, on est en train de bâtir quelque chose sur notre territoire qui intéresse un certain nombre de personnes. Locaux, plus lointains, quand on fait un 10 kilomètres, j'espère qu'on fera l'an prochain un 20 kilomètres, un trail, on a des gens qui viennent en famille. Et c'est un véritable événement qui dynamise notre territoire. Alors, je suis capable de comprendre ce chiffre de 960 euros. Il est fort. Moi, je suis aussi conseiller départemental. C'est la main tendue aux collectivités locales pour dynamiser notre territoire au travers d'événements sportifs modernes. Voilà. La véritable question. Christophe Ernaud, peut-être prendre la parole. On t'apporte un micro. Est-ce que... Voilà. C'est pas le bon passé. Alors, moi, je rejoins André Donaud sur ce qu'il vient d'être dit. Mais j'irai plus loin aussi, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a organisé dans cette même salle un forum sur, je crois que c'était le projet de territoire. Et on avait des difficultés à faire reconnaître notre blason, à faire reconnaître notre identité. Et bien, c'est peut-être là le moment aussi de pouvoir participer au même titre que le conseil départemental le fait en y apportant ses blasons, en y apportant sa culture. Mais peut-être que la communauté d'agglomération, au travers de cette manifestation sportive qui est aujourd'hui un rayonnement national, mais c'est international, et bien de montrer que la communauté d'agglomération existe. Alors, bien évidemment, moi, je n'irai pas ce qu'à 30 000 euros, mais de faire le geste, de dire, bon, on peut peut-être apporter un minimum, ce minimum, il faudra le définir, mais en contrepartie, nous souhaitons aussi être mis en évidence avec notre image, notre blason, et pourquoi nous nous l'avons fait. Une remarque très judicieuse. Alors juste pour relater ce qui s'est dit lors des débats en bureau délibératif, c'est vrai que la question tourne, bien évidemment, autour du départ du marathon de Cancane. En effet, la vraie question, elle est là. Et est-ce que, dans la demande qui est faite de 30 000 euros, ces 30 000 euros sont justifiés par le semi-marathon, qui on sait bien qu'il est peut-être plus populaire, plus moins visible, le trade qui est quand même très bon financiel, et puis ce 10 000 qui n'existe pas encore et qui est prêt par le jour. Donc c'est vrai que, systématiquement, dans nos débats, ce qui revenait, c'est pour ça qu'on a souhaité aussi soumettre cette question à l'Assemblée pour que le débat soit ouvert et que vous nourrissiez aussi de nos observations, parce qu'en gros, ces 30 000 euros, avec un marathon qui est l'élément fort de la proposition d'ASO, avec un départ de bancaire, justifie qu'on s'implique dans le financement. Alors Jacques, il y a aussi un point sur la méthode, parce qu'il faut oublier quand même qu'on ne nous a pas demandé, on ne participe pas à l'organisation, on nous envoie une facture, enfin une préfecture, en disant voilà, on a mis temps, donc maintenant vous nous devez temps. Moi je pense qu'on devrait dans un premier temps quand même peut-être nous contacter avant et puis travailler en commun. Ça me paraît une méthode qui est plus normale que celle de simplement dire que ça vous coûte temps, vous nous donnez temps, puisque d'une part, d'une part, juste peut-être par rapport à mon petit domaine, mais je rappelle que 30 000 euros, c'est le coût de revient d'un emploi pour un an. Alors il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors il y a Hervé Légné dans un premier temps, Jean-Culou, Sophie Laurent, et puis notre collègue, madame Beau, voilà c'est ça, je cherche mon famille, madame Beau. Donc c'est parti, Hervé, à toi la parole pour commencer. Moi je suis favorable à, non pas un accord, mais une prise de contact avec ASO, je vois que je vois que je l'ai plus capable, et au niveau de la méthode, c'est certainement pas la bonne méthode qu'ASO a mis en place. Pour information, ASO, par l'intermédiaire des municipalités concernées, a pris contact avec les différentes associations du territoire. Il y a une dizaine, on ne dit pas suffisamment, il y a une dizaine de structures associatives, clubs sportifs ou associations, qui pratiquent la croix à pied. ASO a pris contact avec ces différentes structures pour une mise à disposition de ce qu'on appelle des signaleurs, on appelle ça des commissaires de Carrefour, puisqu'il y a des normes de sécurité à respecter, il doit y avoir des personnes qui assurent la sécurité au sein des Carrefour. Il n'y a pas eu d'accord entre ASO et les structures. ASO, de manière catégorique, a fait une proposition, non pas de rémunération, parce qu'il ne s'allait pas d'argent, mais la proposition n'avait l'objet d'aucune discussion. C'est comme ça, c'est à prendre, c'est à laisser. Moi, je proposerais qu'ASO, soit au travers du département, soit aidé, pourquoi pas, moi ça ne me chaufferait pas, mais qu'il y ait une obligation, c'est celle de discuter, passer un accord avec les associations de notre territoire, qui ne demandent que ça. les bénévoles, tout de suite, sont disposés à assumer ce service de sécurité au sein des Carrefour. Pour être clair, la proposition, c'était d'avoir en contrepartie ce qu'on appelle un dossard, c'est-à-dire un droit d'entrée pour participer, par exemple, au Marathon de Paris. Pour un sportif, pour un bénévole, avoir le droit de participer au Marathon de Paris, c'est quelque chose qui a de la valeur. ASO a proposé un dossard pour deux signaleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une dimension relationnelle à qu'ASO qui n'est pas là. Je reprends dans l'ordre du tableau, si je puis dire. J'ai Alain Cullou, Sophie Laurent, Elisabeth Brault, Christophe, Ernaud et Vincent Bichon. Oui, donc, le département de la Manche participe au vrai, très bien. Mais on sait tous que le Marathon, le départ, est de Cancale. Je crois savoir, ou alors j'ai mal compris, ou j'ai été mal informé, que nos élus voisins bretons, s'ils sont amis, je ne sais pas, ne participent plus, je crois, financièrement. Si j'ai bien eu la bonne information, depuis un an ou deux, je crois qu'ils ont refusé de participer. Alors, pourquoi la Manche est l'éleveur et pourquoi pas les Bretons ? Là, il y a un autre au départ également, je pense. Ça fait partie aussi des éléments. Oui, ma question. C'est bien de le dire. C'est vrai que si, très honnêtement, car dans les choses, si ce marathon partait de Saint-Hilaire-du-Harcouet, de Bresset, ou Mortin, c'est un peu loin, pour un marathon, les choses seraient très différentes. Il y a ce fichu département cancale qui fausse complètement la perception qu'on peut avoir de cet événement. Et ça fait partie des choses qu'on a déjà fait remonter au département. Et le département a bien confiance de cette écueil. Et puis, il y a un autre élément qui nous a aussi interpellés, c'est que l'an passé, le village, cette zone qui permet d'accueillir les coureurs pour le départ, avait été installée au Mont-Saint-Michel. Ce qui était un élément plutôt positif. Et cette année, le village a disparu. Il n'y en a plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a du mal à sentir, même, je comprends parfaitement ce que tu dis, Christophe, c'est juste. Le fait d'avoir sa griffe, sa marque, le territoire, sur un événement de portée mondiale, au moins européenne, c'est quand même important. Par la tour de Mont-Saint-Michel, l'analyse des unités internationales, c'est bien. Mais malheureusement, le départ, c'est grand cas. Ça reste. C'est là les cas. Alors après, Anna, on avait Sophie Laurent. J'ai noté Jacques-Yves Bouvée. Je m'interrompte. Je m'interroge sur la visibilité de l'agglo dans cette opération, dans la mesure où c'est le département qui est le partenaire identifié et que nous, on apporte 30 000 euros au département. Je ne suis pas sûre que, en termes de communication, ce soit très valable pour notre agglomération. Mais c'est la même chose pour Via Eterna, parce qu'on finance aussi aux côtés du département. Et c'est le département qui apparaît comme étant le partenaire institutionnel. Donc il faut se poser des questions en matière de marketing territorial. Est-ce qu'on investit sur une image 30 000 euros ou on se dit qu'on est partenaire et si on n'est pas visible, ce n'est pas grave ? Alors, juste un petit bémol concernant Via Eterna. Via Eterna, c'est une série de concerts qui maille le territoire. Ça se passe sur plusieurs jours. Donc la visibilité territoriale, elle est quand même liée au fait que des spectateurs vont se rendre sur une soirée à tel ou tel endroit. Alors que là, le marathon, c'est un départ, une arrivée et ça tient sur 4 heures. Oui, mais dans les médias, j'ai lu récemment, c'était sur le net, on parlait de Via Eterna et les partenaires qui étaient cités, c'était... Il y avait tout le monde sauf l'agglomération. Oui, ça sert à voir. La conférence de presse, la première conférence de presse, d'ailleurs, à lieu demain matin, pour ces départementales, nous serons plusieurs à être présents. Donc l'idée, c'est bien aussi d'apparaître comme un partenaire important de ce festival. C'est pas le sujet ce soir, on y reviendra. On aura d'ailleurs le même débat concernant ce festival. Alors, après, Sophie, Elisabeth. Moi, je pense aussi que l'ASO est une boîte privée et quand on s'est aidé à une boîte privée, dans certains cas, je pense qu'il faut le faire, mais là, c'est... Et en plus, les participations, elles sont quand même entre 70 et 80 euros par participant. C'est le tarif au niveau du train, c'est ça. Et que... Est-ce que, de l'autre côté, il y a quand même beaucoup d'associations localement qui organisent des compétitions sportives et qui ne rentrent pas dans les compétences de l'agro financière ? C'est vrai que l'ASO n'a pas l'image d'une société philanthropique. Ah, il va venir s'allumer. C'est l'ASO. Ce serait bien. Christophe ? Oui, c'était juste une précision. En fait, aujourd'hui, nous sommes sollicités par le conseil départemental, non pas par l'ASO. Donc, effectivement, l'ASO n'a pas forcément été très correct dans la démarche. Mais là, aujourd'hui, c'est le conseil départemental. Peut-être que le conseil départemental, avant d'envoyer sa demande de subvention, a pu nous dire, mettez-vous autour de la table et puis nous allons travailler ensemble, effectivement, et nous allons développer peut-être un départ sur le semi, donc sur la range, mais peut-être que demain, il va en arriver à 10 km. Mais pourquoi pas aussi apporter une mutualité à la comité d'agro-paléta avec son image. Et peut-être que demain, profitez de cette question pour développer le marathon sur l'ensemble du territoire de la range. C'est certain que ce que tu dis, encore une fois, le développement du marathon sur la totalité sur notre territoire communautaire changerait radicalement notre perception. C'est une évidence. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent encore. Je vais les noter. Donc, il y a Olivier Deville, Yves Kerbol, pardon, Jacques Ybouvet, je l'avais vu, M. Lecletier, c'est ça ? Et puis Jean-Luc Rochefort. Il faut que je récapitule tout. La parole est à Vincent Bichon dans un premier temps et ensuite Jacques Ybouvet. Moi, je voulais juste préciser les chiffres, en fait. Le chiffre d'affaires d'ASO, c'est 220 millions d'euros. Et le résultat de 2016, c'est 46 millions d'euros pour 313 salariés. Donc, juste préciser les chiffres sans plus de commentaire. C'est la précision de Vincent Bichon qui va nous ramener la coupe en habitant. On va financer ça avec la taxe de ma vie. Alors, ensuite, donc, Jacques Ybouvet. Alors, juste un élément de contexte historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le marathon a été porté par une association. Le président a été Denis Créveillat. Je parle sous contrôle d'Hervé qui pourra affirmer ou pas. Et il y a quelques années, c'était devenu très lourd à gérer. Et ils ont fait le choix ou ils ont fait la proposition à ASO de porter le marathon de Mont-Saint-Michel. Ce qui a été fait parce que ça devenait très compliqué à porter par une association. C'est simplement ce que je voulais porter à votre connaissance parce que je crois que c'est un élément important. Pour le reste, il y a sans doute beaucoup de choses à revoir. Et je crois que il faut que cet événement continue. Merci, Jacques. Donc, j'ai Olivier Deville, M. Dijon, le Groschefort, M. Pierre-Baule, M. Petit. Vincent m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'avais les mêmes chiffres. Et je vais juste compléter en disant que ASO reverse 500 000 euros à la mairie de Paris pour le marathon de Paris. Merci, Olivier. Ça fait réagir la salle. Jean-Luc. Je pense qu'une grande majorité de personnes dans la salle va être contre moi, mais tant pis. Je ne suis pas faveur à la subvention parce que tout a été dit sur ASO. C'est une société financière. Mais moi, je pense que si vous êtes moins idiot de faire ça guéguerre avec les bretons, sans les bretons, le marathon n'aurait jamais existé. Il est parti de Cancale. Ça ne me gêne pas. Il faut qu'il continue à partir de Cancale. L'image du marathon du Mont-Saint-Michel a été en partie faite aussi parce que c'était le seul marathon qui permettait de voir l'arrivée quand on était sur la ligne de départ. Et je pense que ça, il faut continuer à capitaliser là-dessus. Et les nouvelles épreuves, le trail, le 20 km et j'espère le 10 après, sont sur la gauche. Je pense qu'il faut travailler ensemble et arrêter cette guerre et les bretons. Merci. Alors, après, nous avons... Yves Carpolle. Alors, une question, une remarque. Est-ce que notre collectivité intervient au niveau de la logistique, comme on a pu le faire pour le Trois de France, par exemple, avec le près de barrières, la mise en place, participation de personnel ? Non, c'est entièrement porté par ASO. OK. D'où le coût aussi, le coût de l'organisation. Et donc, ensuite, je ferai une remarque. On va aborder une question après qui va trouver nos associations. Et je préférerais, si on avait une décision à prendre, qu'on favorise plutôt les associations locales plutôt que l'entreprise privée qui dégage, comme l'a dit Vincent, 45 millions de résultats en fin d'exercice. Merci. Merci. Monsieur Jopeltier. Oui, je reviens, notamment sur le marathon. Il sera difficile de faire le marathon dans le département de la Manche en entier parce que les coureurs recherchent un parcours le plus peu la possible et on fait quelques marathons. Si on fait un parcours sur le département, ça serait très bien et ça va être beaucoup trop mal donné. Et là, c'est la peur de pouvoir assurer. C'est sûr, parce que malheureusement, c'est le relief qui est comme ça. Sur les trails, oui, les gens recherchent du relief, mais sur le marathon, ils cherchent le plus la possible. Le cancale, ça s'approche. Et notamment les villages marathons, sur tous les marathons, en ayant fait quelques-uns, il y a un village marathon. Et pourquoi pas là ? Ça permet de voir notamment la clôt, etc. pour avoir un stand pour éventer de toutes les choses de notre région en ayant les marathons. C'est important que le nez. Le village, il existait l'en passant de Saint-Michel et cette année, il a disparu. Alors, ensuite, il y avait plein d'intrées que vous voulez prendre la parole. S'il n'y a pas d'intrées. En plein d'intrées, vous voulez conclure. Alors, il y a Daniel Furcy qui est un autre marathonien. J'ai attendu le dernier, parce que je voulais savoir l'avis du président parce qu'il me semble qu'il est négatif avant d'entendre parler. Non, très honnêtement, moi, je suis vraiment partagé. J'ai tendance à rejoindre l'avis de Christophe en disant que ça reste une vitrine pour la communauté d'agglomération. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu être vraiment associés dans le tour de table, en amont, pour voir quels avantages. Moi, je suis toujours partisan de la négociation dès lors qu'on verse des sous. On le fait pour vie éternelle. Pour vie éternelle, on est vraiment rentrés dans un travail de négociation. Moi, j'ai ici, Orvin, et la France, ce soir, un des parents aussi parce qu'elles ont toutes les deux participé à ce travail-là. On a en retour vraiment des acquis et puis des acquis qui sont prometteurs pour l'avenir. On a impliqué nos écoles de musique. Il y a une vraie dynamique qui s'est engagée. C'est le même montage qu'avec le lycée de Marathon. C'est le département qui porte avec un partenaire privé qui, en l'occurrence, est le groupe Bayard. Et nous, on est là un accompagnateur du projet mais on en retire de vrais dividendes. Là, ce qui me... À titre personnel, puisque tu me questionnes là-dessus, Daniel, je trouve que c'est... J'espère que le marathon va durer et qu'on va pouvoir rentrer dans une vraie phase partenariale pour en faire un vrai événement en lien avec notre communauté d'agglomération. Mais je dis qu'encore une fois, cette année, c'est un peu juste en termes de... Donc, il faut voter nous. On est en démocratie, Daniel. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments que vous avez donné ce soir. Et le problème, la plus belle fille du monde est de ce cas-là mais nous, on n'a pas d'argent. Alors, si on n'a pas d'argent, on n'en dépense pas. Moi, je pense que c'est à chacun de se positionner. Je crois que c'est la démocratie sur une pièce. On aurait très bien pu, en bureau, dire c'est niais, hop, on laisse tomber. Et je crois que c'était important qu'on ait ce débat, que chacun puisse amener ses arguments, sachant que ce soir, si il y a un vote favorable ou défavorable, on l'acceptera, on l'assumera, sachant aussi que la question si le semi-perdure sera reposé l'année prochaine, mais avec, on l'espère tous, un travail de négociation, en tout cas de discussion à la fois avec le département et ASO qui permettra d'envisager de vraies retrouvées pour la communauté d'agglomération. Alors, il y a Alexis qui veut dire un mot, Jacques Lucas, Vincent Pépin, et peut-être l'avoir fait si ta condition verra sur la termine vraiment pas. Oui, juste pour préciser, le village vacances, l'année dernière, était sur un terrain privé. Pas le village vacances. Le village... Je devais penser à autre chose. Le village marathon. Et en fait, s'il y avait un village à créer aujourd'hui, il se trouverait sur le domaine public maritime. Ce qui veut dire que ça complique la situation. Autrement, le marathon, il arrive bien au Mont-Saint-Michel. Nous, on est pleinement concernés puisqu'il traverse la commune sur 4 km. Et l'arrivée de Mont-Saint-Michel, il court environ 200 ou 300 mètres sur la commune de Mont-Saint-Michel. En fait, nous, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est qu'il y a des retombées puisque si on faisait le recensement pour voir la journée là, on pourrait peut-être recenser 20 000 habitants. Et tu as pensé à faire cette subvention ? Non, parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas ce qui se dit. Alors Jacques, Lucas. Oui, juste un dernier point qui serait peut-être plus de regard de David Lucas financier, mais je pense qu'on a quand même il y a pas très longtemps décidé d'une certaine rigueur budgétaire. On a demandé à nos thématiques de travailler à budget constant. Quand je pense aux subventions qui ont été demandées, enfin, la réunion qu'on a fait en commun, c'était les subventions qui ont augmenté. On a dit, non, il faut que le budget soit identique à l'année dernière. Donc, moi, je pense que rigueur, rigueur. on doit soutenir à ce qu'on a fait ou alors on n'est pas cohérent. Merci Jacques. Vincent, peut-être. Juste une petite réflexion. Quand on prend quasiment un million d'euros pour organiser un marathon, je pense que si on est un partenaire privilégié, il faudra que la communauté d'agglom mette un petit peu, un petit billet de 300 000 sur la table. Je pense que la discussion sera vite réglée l'année prochaine et à partir de lundi, on sera plus proche. Il m'a raconté 2019. Le 10 000 8 auront été écoulé. Donc, à partir de lundi, vous pouvez appeler SO, mais je pense que financièrement, on va être court. A priori, Bernard, tu es le dernier. Donc, je te cède la parole pour conclure. Tu n'es pas grand-internet, toi ? Je ne vais pas conclure pour vous faire changer d'avis, chers amis. Mais je reconnais quand même que André Denoux a été courageux de parler de l'attractivité que le marathon fait. Je reconnais aussi que c'est le Conseil général qui demande et non pas la SO départementale. Oui, maintenant, excuse-moi. Donc, tout ça, je ne vais pas reprendre, être en contradiction avec tout ce que vous avez dit. J'étais seulement à vous dire que le département vous a sollicité. Il a peut-être mal l'œuvré en n'ayant pas de contact avec vous. Ça, c'est un fond problème. Je tiens seulement à vous dire que le Conseil général est un partenaire important avec le fonds d'intervention rurale. Avec les contrats de proximité et avec le contrat de territoire, c'est près de 20 millions qu'il va donner à la communauté de communes en trois ans. Qu'il va participer aussi à la com' prochainement. Qu'il va participer à beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est un partenaire et c'est le département qui a demandé. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu... Je sais que je ne vais pas vous faire changer d'avis, mais je voulais vous le dire quand même. Du chantage, là. Du chantage contre la même vie. Oui, sachant que le partenariat, il se concrédite dans plein d'autres sujets. Les impôts des gens du département, ils représentent qu'elles sommes aussi. On en donne notre part d'impôts. Et si vous donnez tant d'argent que ça, ça vient de chez nous. C'est bien. Bien. Comme il revenait à Bérintré de conclure, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Donc un vote qui va être suivi. Donc le 3 votes. Le premier touche 1 pour voter favorablement pour cette aide que nous apporterions au département à hauteur de 30 000 euros. La touche 2 c'est pour dire non. Et le 3 c'est l'abstention. 126 votes se sont exprimés. Nous avons 21 votes favorables, 87 votes défavorables et 18 abstentions. Donc cette proposition d'aide au conseil départemental dans le cadre de l'organisation du marathon, du semi-marathon et du trail de l'Abbé-du-Mont-Saint-Michel est rejetée. de l'Abbé-du-Mont-Saint-Michel de l'Abbé-du-Mont-Saint-Michel de l'Abbé-du-Mont-Saint-Michel dépense de l'Aiffure